Je m'appelle Loïc Hermand, je suis architecte associé au sein du bureau ICI Architecte. C'est un bureau qui a été fondé en 2010 par quatre amis et aujourd'hui le bureau compte dix personnes se situe à Forêt et sévit en région bruxelloise et alentour. Pour nous une association fructueuse c'est un petit peu à la croisée de la construction d'une vision commune et du respect de ces individualités. On s'est toujours plus attaché à construire une méthodologie commune qui est en constante évolution au fur et à mesure des nouveaux projets plutôt qu'à travailler sur l'homogénéité des résultats architecturaux de la production architecturale. La durabilité en architecture pour faire basique et simple c'est de poser des choix judicieux et éclairés pour un espace donné défini, pour un laps de temps le plus long possible. Donc c'est concevoir un projet pérenne, flexible et résilient dans le temps pour étirer le plus possible ce laps de temps. Quand on parle de durabilité aujourd'hui c'est difficile de pas tomber dans un guide de bonne pratique, de bonnes intentions. Donc plutôt que de parler de résultats esthétiques, techniques ou d'efficience quelles qu'elles soient, il me semble plus opportun de parler de la posture avec laquelle on va aborder un projet. Ce qui régit cette posture c'est principalement l'étendue de notre intervention. On a vraiment le souci d'intervenir avec le plus de parcimonie possible, le plus de justesse en fonction des stricts besoins de la question qui est donnée du cadre du projet. La première intervention d'un projet, ça va être une intervention de soustraction, d'extraction de matière et à partir de ça on va bâtir, rénover, reconstruire et cette première intervention elle va permettre de révéler un potentiel, de révéler l'essence d'un bâtiment existant si on est en rénovation, de poser les bases, les fondations du projet. C'est vraiment cette première partie auquel on est le plus attaché, sur lequel en fait l'intelligence collective du bureau va s'exprimer et donc c'est à ce moment-là qu'on va se réunir, faire des workshops, etc. C'est là que ça a le plus de sens. Par la suite finalement on va juste demander des avis qui vont être plus subjectifs, plus on avance dans le projet, plus ces avis vont être subjectifs et donc moins pertinents pour la réflexion générale.